Le point de départ de l'idée de l'exposition, c'est le fait qu'avec mes collègues, on a décidé que chaque année, maintenant, chaque saison, donc là c'est 2014-2015, on allait poser une question ou essayer d'avoir un fil conducteur pour l'année. Et donc on est arrivé au printemps dernier à une question qui était « Qu'avons-nous en commun ? » Et à partir de là, on s'est dit qu'on allait essayer de déployer un certain nombre d'événements, de conférences, de rencontres qui feraient écho à cette question. Et c'est du coup de fil en aiguille que m'est venue la question de l'hospitalité. Et en fait, j'avais déjà rencontré Patrick Bernier et Olive Martin qui sont dans l'exposition. Donc je savais que le travail traitait aussi de ces questions de près ou de loin. Donc j'ai pris contact avec eux et donc on s'est rencontrés pour parler du projet. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés, notamment avec un jeu d'échecs dont les règles ont été remaniées. C'est une œuvre qui s'appelle « L'échiqueté » et qu'ils ont apporté à Bruxelles, en fait, parce qu'ils avaient l'intention de la montrer et ça va être le cas de la montrer dans le pavillon belge de la Biennale de Venise cette année. On peut directement aller le voir. L'échiqueté, c'est un terme qui est en fait emprunté à l'héraldique par les artistes. C'est un terme qui représente en fait un blason divisé en carré noir et blanc. Et donc voilà, ça rentre évidemment en écho avec le motif du damier du jeu d'échecs. Et ensuite, ça rentre aussi en écho avec le fait que justement ce jeu d'échecs n'est pas un jeu classique. Il s'agit en fait d'un jeu dans lequel les pièces peuvent se scinder en deux parties et qui en fait, au moment d'une prise, la pièce prise au lieu de quitter l'échiquier, elle s'échiquette. Elle devient une pièce hybride, noire et blanche, qui reste sur l'échiquier. Voilà. En fait, le point de départ de cette pièce, c'est un petit peu l'histoire de Patrick Bernier qui en fait a un grand-père d'origine antillaise et qui a passé beaucoup de temps à regarder une photographie de ce grand-père à un moment où en fait, il était impliqué activement dans l'administration coloniale en Afrique. Donc on voit son grand-père en train d'avoir ses fonctions coloniales et il s'est très longtemps interrogé sur cette double identité, le fait que son grand-père avait pu être lui-même colonisé et puis ensuite avoir été partie prenante dans la colonisation en Afrique. Et il y a toujours cette question du va-et-vient entre deux identités, entre le fait d'être écartelé, on va dire, ou en tout cas échiqueté, du coup. Il y a une sonorité violente qui se retrouve dans ce terme-là, qui du coup a été quelque part formalisée dans ce jeu d'échec. Oui, donc ça traite en réalité de la mixité et de la Belgique aussi. Parce que je vois que les couleurs sont les couleurs nationales, donc il y a vraiment une réflexion sur notre pays, l'idée de survie d'un pays qui est déchiqueté aujourd'hui entre deux rapports de force, le nord et le sud. Et si, si, c'est assez compréhensif à cette... Alors en fait, il se trouve que les couleurs du tapis, c'est un hasard parce qu'il préexistait à l'exposition, ce tapis. Et puis qu'il y a d'autres tapis qui sont noirs et blancs, il y en a un autre qui est indigo et gris. Donc voilà, mais c'est vrai que ça peut être un peu hasard. Mais alors, la question que je me pose, comment continuer le jeu à partir du moment où on est hybride ? Alors, les pièces hybrides, en fait, appartiennent aux deux camps. La pièce hybride appartient à celui à qui c'est le tour de jouer. Donc quand on anticipe son coup, on doit aussi anticiper que le fait que cette pièce noire et blanche qui fait partie de notre équipe sera au coup suivant notre ennemi. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais le dernier roman de Stephen Shrake, Le Joueur d'échec, je ne sais pas si tu l'as lu. Tu l'as lu ? C'est magnifique parce que ce jeu d'échec est vraiment un hommage des tournées à ce rapport double chez l'humain. En même temps, noir et blanc, ange et démon. Voilà. On l'a singulièrement en nous. Par exemple, les artistes parlent aussi du fait qu'on peut aussi se trouver dans ce genre de situation quand, par exemple, on a des parents qui sont d'une origine sociale très différente. Il y a aussi l'idée que, par exemple, souvent les artistes qui ont des principes souvent très clairs, qui se retrouvent à exposer dans des contextes et des lieux qui sont financés par des entreprises où ils réprouvent les activités. Voilà, ça peut aussi s'appliquer à plein, plein, plein de situations. Donc, ça démystifie aussi le jeu d'échec qui est un jeu de combattant. Et donc, il n'y a plus de bien et de mal. Ça reste un combatant. Il est devenu impossible de combattre. Ça reste quand même un jeu de guerre. Mais disons que c'est plus... Ça devient un espèce de terrain d'expérimentation politique. Ce qui est important pour eux, c'est que ce n'est pas seulement qu'on comprenne les règles. Pour les artistes, c'est aussi qu'on vienne s'y confronter. Et c'est là que souvent, ils disent que quand vraiment on joue, on se rend compte à quel point on peut être affecté par cette situation où on est entre deux et où on n'arrive pas trop à... On va le tester. Donc, tu prends les blancs ou les noirs ? C'est les blancs qui commencent habituellement. Tu choisis, alors. Tu as les blancs ? Je vais commencer par les blancs. D'accord. Donc, tu commences. Tu vas déjà me... Maintenant, c'est moi qui peux te capturer. Voilà. Donc, tu me captures. Qu'est-ce qui se passe ? Tu deviens hybride. Voilà. Et je choisis... En l'occurrence, il s'agit de deux pions. Donc, la question ne se pose pas ici. Mais je peux choisir, par exemple, si un cavalier attrape un fou. Je choisis s'il devient fou, s'il reste fou et chiqueté, ou s'il reste cavalier et chiqueté. Ah, d'accord. Il y a toujours un choix possible. Oui, oui, oui. Pas toujours évident à séparer. Voilà. On ne peut pas toujours s'échiqueter. Bon, on va aller vite. On va faire une... On va mettre un échec et une mate. On va voir. Comment ça se passe ? Vas-y, parce que du coup... Bon. Je bouge mon cavalier. Et j'attaque... Ton pion. Du coup, c'est pas... En fait... Comment ça se passe à ce niveau-là, maintenant ? Ce pion t'appartenait aussi. Les pièces noires et blanches ne peuvent pas être prises par définition, puisqu'elles font partie de ton camp. Ça devient compliqué. En fait, quand tu joues, c'est ton ami, on va dire. Oui. Et donc, je ne peux pas... Tu ne peux pas l'apprendre, en fait. D'accord. Et donc, elle est indestructible. Si je ne me trompe pas, oui. Il faudrait être sûre. Mais si je ne me trompe pas, oui, elle est quelque part indestructible. Tu vois qu'une pratique vaut mieux qu'un long discours. Voilà. Il faudrait que je vérifie encore les règles pour être sûre. Je n'ai pas assez pratiqué, peut-être. Mais elle a été pensée de manière quand même très spécifique par rapport à Venise. Parce qu'à Venise, il va y avoir donc cette échiqueté qui va être montrée de manière plus déployée qu'elle ne l'est ici. C'est-à-dire associée à une tapisserie, à une photographie, etc. Et à Lisel, ce qu'ils ont voulu faire, c'était vraiment associer cette échiqueté à une autre pièce qui s'appelle le Déparleur. Et qui consiste en un métier à tisser. Qui s'inspire des métiers à tisser ouest-africains. C'est une reprise directe. à laquelle ils ont donné finalement une forme plus urbaine en remplaçant les vêtements emplois par des échiquetés. Qu'est-ce qu'il y aura au pavillon belge ? Il va y avoir ce jeu d'échecs associé à une autre tapisserie et à une photographie notamment qui déploie un petit peu plus l'échiqueté. Mais par contre, ici, on a vraiment choisi d'associer cette échiqueté à une autre pièce, donc le métier à tisser. En fait, sur lesquels, à l'origine, Patrick et Olive ont tissé leur tapis d'échecs. Et qui aussi a eu une existence autonome, puisque c'est une pièce qui a aussi été installée dans l'espace public et qui leur a servi à enregistrer des conversations. C'est-à-dire que quand les visiteurs, quand les passants venaient leur adresser la parole, ils tissaient en indigo. Et quand ils étaient seuls, ils tissaient en blanc. Disons que c'est comme une méthode d'enregistrement. Et l'idée, c'était de faire écho avec le lien entre tissage et parole qui est très fort en Afrique et qu'on trouve aussi dans des mythes occidentaux comme par exemple l'histoire de Philomel. Et donc ici, l'idée, ça a été d'entreprendre, d'enregistrer les parties d'échecs qui sont pour eux comme des conversations. Donc quand c'est le tour des blancs de jouer, on tisse en écru. Et quand c'est au tour des pions noirs de jouer, on tisse en indigo. Et donc au final, l'idée, c'est d'avoir un enregistrement textile des parties qui se sont déroulées ici. Pour préciser le projet de l'exposition, je voulais dire, expliciter un petit peu le titre qui est « Hostipitalité » qui reprend un concept, un néologisme de Jacques Derrida qui a beaucoup réfléchi à cette question de l'hospitalité. Et dans ce terme, en fait, il explicite le fait que toute hospitalité est indissociable de l'hostilité. Et pour ce faire, il prend par exemple l'image de la maison. Il dit qu'il n'y a pas de maison hospitalière puisqu'une maison doit avoir des portes et des fenêtres. Donc il doit y avoir un seuil qui doit être franchi. Et c'est ce seuil qui, justement, représente la contradiction inhérente à la question de l'hospitalité qu'il faut absolument... Quoi qu'il arrive, il faut faire l'impossible pour qu'elle arrive. Mais il y a une contradiction inhérente à celle-ci qui est irréductible et qu'on doit, quelque part, accepter, voire presque accepter de garder vivante. Et la plupart... Enfin, l'ensemble des œuvres de l'exposition ont été rassemblés justement autour de cette question de garder vivant l'antagonisme et garder vivant les différences et les exprimer. En général, ça passe par le récit, par la narration. Et donc, autour de cette installation de Patrick Bernier et Olive Martin, on trouve trois autres duos d'artistes. Effie et Amir qui présentent un film qui s'appelle The Vanishing, Vanishing Point autour de l'histoire d'un olivier planté dans le parc Léopold à Bruxelles qui devient une métaphore de leur arrivée, en fait, en Belgique. Et aussi, une installation de Élise Florenti et Marseille Turkovski qui est un duo d'artistes franco-allemands qui ont rédigé un conte s'inspirant notamment de Alice au Pays des Merveilles et les Voyages de Gulliver pour aussi aboutir à une métaphore d'une Europe sujette à une série de crises qui finit par s'effondrer ou en tout cas par rétrécir. Donc ça prend la forme d'une installation déployée dans l'espace avec notamment des textiles et des textes répartis dans l'espace. Et puis enfin, une installation d'Éléonore Saint-Agnan et Grégoire Motte qui nous montrent une partie de leur travail autour des perruches de Bruxelles. Donc ces animaux qui ont été notamment exposés dans l'atomium au moment de l'exposition universelle en 58 et qui ont été libérés en 74 et qui depuis habitent dans notre parc et qui sont maintenant aujourd'hui souvent considérés comme des parasites. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada